Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est acteur, réalisateur et humoriste. Il est aussi comédien de la comédie française, comme on peut le lire sur les affiches et les génériques de films. Depuis le 8 décembre et jusqu'au 24 avril, sur les planches de la salle Richelieu, il interprète l'un des plus grands rôles du répertoire français, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Peut-être un des rôles les plus connus et donc les plus attendus pour un comédien. Mais comment faire pour jouer son Cyrano quand chacun a son idée du personnage et de ce classique du théâtre français ? Bonjour Laurent Lafitte. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Est-ce que parfois vous rêvez de répliques de Cyrano ? Oui, quand je m'endors, j'ai des répliques qui reviennent. Et lesquelles ? Ça dépend. C'est une espèce de fouillis, de peau pourrie, de répliques. Et comme je m'endors très tard en ce moment, parce que j'ai l'adrénaline qui met beaucoup de temps à redescendre. Donc oui, en ce moment, je baigne dans les verres de Rostand, mais il y a pire. Mais ce n'est pas angoissant ? Non, ça ne l'est plus. Tant qu'on a passé les premières, ça ne l'est plus. Ça l'était jusqu'à la première, oui. En plus, moi, je suis un angoissé de la mémoire. Et là, c'est quand même un rôle qui est assez énorme. Donc j'ai eu pas mal d'angoisse de mémoire. Mais à partir du moment où on rationalise tout ça et que la première est passée, ça va. Alors expliquez-moi comment on fait pour rationaliser tout ça ? C'est-à-dire trois heures de scène pratiquement, on en a une en tracte. Mais en gros, c'est ça. L'irrationnel, on n'a pas d'autre choix que de le rationaliser. Sinon, on reste chez soi. Moi, c'est surtout, je me rattache. Il y a évidemment la peur que connaissent tous les acteurs. Mais il y a le trac, mais il y a surtout le plaisir d'aborder un rôle pareil. Donc le rendez-vous est tellement puissant qu'il vous aide à affronter la peur. Oui, alors voilà. Justement, on y revient. C'est un rôle extrêmement connu, extrêmement puissant. On a tous un Cyrano de Bergerac en tête, notamment celui du film de Raphneau, celui de Gérard Depardieu. Comment on fait pour aborder un tel rôle, sachant qu'en fait, il y a une attente sur ce classique ? Parce que c'est un classique qui est populaire. Oui, c'est vrai que les gens connaissent le rôle. Tout le monde a effectivement une idée. Tout le monde va penser à celui de Michel Villermoz, de Jacques Weber, de Depardieu, ou pour les plus anciens qui l'ont vu avec Jean-Pierre, la Comédie française. Tout le monde a un peu sa vision. Moi, je me mets au service de la vision d'un metteur en scène. Et lui, déjà, en me confiant Cyrano de Bergerac, c'est aussi une manière d'orienter sa vision du rôle et de la pièce. Après, je me mets à la disposition de sa vision. C'est de la discussion et de la création assez collective, selon que le metteur en scène vous autorise à être plus ou moins interventionniste. Mais là, en l'occurrence, avec Emmanuel Domas, c'est notre quatrième spectacle ensemble. Donc vous êtes interventionniste ? Vous pouvez vous autoriser ? Non, je ne suis pas interventionniste. Il y a un côté un peu autoritaire. En tout cas, ça passe beaucoup dans le... En fait, on se comprend très bien. On n'a pas besoin de tant se parler que ça avec Emmanuel. On va tout de suite écouter un extrait de ce Cyrano de Bergerac. Je ne me suis jamais entendu dedans. C'est vrai ? Non, jamais. Aïe, 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 aïe. C'est horrible, vous allez voir. Pourquoi donc prendre un air dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit. Tout petit. Minuscule. Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule ? Petit. Mon nez. Oh là. C'est énorme, mon nez. Ville Camus, Sokama, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis dans Paris à Pindice. Attendez qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis. Et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, et plorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi pire de fierté d'envol, d'étincelle, de pittoresque, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte en bas de votre dos. Au secours, à la garde ! Avis donc au bas d'eau ! Mais à la fin, il nous ennuie. Il sent sa reine. Personne ne va donc lui répondre. Personne ? Attendez. Je vais lui lancer un de ses traits. Vous ! Vous avez un nez... Un nez très grand ! Eh ben voilà. Ça s'arrête vraiment... Juste avant la tirade... Mais oui, juste avant la tirade... Ben oui, la comédie française nous a... Voilà, c'est une manière de teaser le... Ah, ça tease ! Elle tease le Sirene Bergerac. C'est un extrait de l'acte 1, scène 4, donc justement, la tirade ultra connue. Elle a été retenue sur le nez. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de vous entendre ? Ça va ? C'est pas très intéressant, ce que je vais vous dire. Je pense que mon avis sur moi-même n'est pas super intéressant. Mais j'ai entendu un petit truc que je vais corriger. Au début, je vous ai vu réagir, non ? Ouais, il y a un petit truc que je vais corriger. Bah, dites-nous ! Mais non, je n'aime pas pointer les... Non, si vous ne l'avez pas vu, c'est bien. Non, moi je ne l'ai pas vu. C'est ma cuisine. Vous avez dit, Laurent Laffitte, que c'était votre quatrième collaboration avec Emmanuel Domas, qui met en scène ce Cyrano de Bergerac. Comment est-ce que vous décririez ce Cyrano de Bergerac-là ? Ce que je trouve intéressant avec Emmanuel, c'est que sa vision, et toujours quand il monte un spectacle, c'est qu'il n'aime pas mettre en scène des figures. Il n'aime pas mettre en scène une figure qui serait celle du héros romantique, bagarreur et poète. Il veut rentrer dans l'intime, dans l'enjeu concret des situations. Alors ça se sent sur Cyrano, qui est peut-être un peu moins... Comment je dirais ? Male glaze que d'habitude. Pour prendre des termes un peu du moment. Et puis ça se ressent aussi beaucoup, je trouve, dans l'approche de Roxane, qui est souvent un personnage qui est réduit à la figure féminine, romantique, l'enjeu sentimental de la pièce. Et on oublie que c'est une manipulation atroce qui lui est imposée, puisqu'on va lui faire croire qu'elle tombe amoureuse de Christian. Elle tombe amoureuse de lui physiquement au départ, mais on va lui faire croire que son esprit est le sien, alors que c'est celui de Cyrano. Et ça, pour rester dans des termes archi-contemporains, c'est presque du viol par surprise. Il y a un type sur Tinder, je crois, qui mettait des photos d'un mannequin, et puis après, il organisait une sorte de scénario un peu sexuel où la jeune femme devait rester dans le noir. Et il rentrait, il faisait l'amour, il ressortait. Et c'était un type d'une soixantaine d'années plutôt bedonnant. Bon, alors là, j'exagère, je pousse le... Oui, mais ça, ce sera un avatar contemporain de Cyrano. Alors, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas la dimension héroïque et poétique dans la démarche de ce monsieur. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est pour appuyer sur la manipulation et la tragédie que vire Roxane, et qui est rarement traitée. Et ce que j'aime dans l'acte V, sans griller ce que fait Jennifer Decker dans le rôle... C'est qu'il y a beaucoup de colère. Pourquoi vous être tue pendant 14 années ? Elle dit tant de choses qui sont mortes, qui sont nées. Et c'est vrai qu'on lui a enlevé 14 ans de sa vie. On lui a menti. Elle est en deuil depuis 14 ans, en deuil d'un homme qui, en fait, n'existe pas, qui a été inventé avec le physique de Christian et l'âme de Cyrano. Et cette prise de conscience, notamment à l'endroit du personnage de Roxane, je le trouve très intéressant. Et je trouve qu'il raconte très bien la manière dont Emmanuel s'est approprié l'œuvre. Et sans la détourner, sans en faire une relecture, va au bout des situations et de ce que ça implique. Alors voilà, vous dites que ce n'est pas complètement une relecture, vous voulez dire par là, que ça ne tord pas le texte. Les enjeux sont là. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est trop dans l'air du temps, justement ? Parce que, comme vous le dites, il y a quelque chose qui est de l'ordre plus de l'intimité et de l'ordre de la manipulation. Et vous avez vous-même employé le terme de « male gaze » et convoqué une anecdote contemporaine. Je ne pense pas qu'on puisse être trop dans l'air du temps. Je ne vois pas comment ça s'associe. Non, je pense qu'on peut être trop dans le passé, trop dans l'air du temps. Trop passéiste, alors ? Oui, voilà, peut-être. Mais en tout cas, non, moi, je n'ai pas l'impression qu'on propose une relecture de la pièce. Les enjeux imaginés par Rostand sont là. L'esthétique est nouvelle. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, c'est dur à réinventer à chaque fois Cyrano. Parce qu'on a cette envie, on est très imprégné par le film de Rapneau, on a cette envie de caper des pés, du 17ème, du bois, des bougies. Voilà, on a envie de ça. Là, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, on est dans quoi ? Les références d'Emmanuel Domas, c'est plus Vincent Minelli, Jacques Demi, Douglas Fairbank, il y a beaucoup de couleurs. Il y a une jeune scénographe anglaise, Chloé Lamford, qui a fait un décor magnifique, qui va à fond dans le kitsch qu'il pouvait y avoir aussi au 17ème. Le rose, c'était la couleur des hommes, par exemple, au 17ème. Voilà, les rubans roses, les marquis, même les soldats. Et puis, ça permet d'installer une esthétique qui est très chatoyante, très pastel. Et en même temps, d'un coup, l'acte 4, c'est la guerre. Et là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus graphique, de plus métallique. Et ça permet une évolution esthétique. C'est une rupture, clairement. C'est une rupture. Et l'acte 5, le décor, il est quasiment métaphysique. Oui. Alors, pour donner une idée aux auditeurs et aux auditrices, effectivement, c'est assez rose. Et il y a un côté presque de fabrication. C'est-à-dire que les régisseurs sont sur scène pour changer... Il y a des changements à vue. Voilà, de décor. Le dernier mur tombe. On voit l'arrière. Voilà, on voit presque tout. Voilà, on voit les coulisses, véritablement. Donc, il y a presque quelque chose de l'ordre de l'amour du théâtre tel qu'il se fabrique sous nos yeux. Oui, parce qu'il y a ça dans la pièce. C'est une déclaration d'amour au théâtre. C'est tous les artifices, tous les éléments, tous les mécanismes du théâtre qui ont été manipulés avec génie par Rostand. Ça parle beaucoup de théâtre. Et puis, ça commence dans un théâtre. La pièce commence dans un théâtre. Et il y a cette espèce d'exigence absolue de recherche de perfection qu'a Cyrano en interdisant Monfleury, le comédien ringard, de se produire en scène. Et il vient pour interrompre ce qui s'annonce comme une... Ce que lui considère comme une interprétation désastreuse. Et on aimerait tellement faire ça, parfois. Pas pendant Cyrano, j'espère. Non. Un jour, j'aurai un Cyrano qui va venir interrompre mon Cyrano. Voilà, mais il faudrait qu'il ait du panache. Il faudrait qu'il ait du panache. Il faut être au niveau quand même. Il a le droit de le faire. Mais on est dans le théâtre, dans le théâtre, dès le début. Et d'ailleurs, les comédiens arrivent parmi les spectateurs dès le début et entrent en scène à ce moment-là. Oui, absolument. Oui, oui, on rentre par le théâtre. Ça démarre dans le théâtre. Roxane est au premier balcon. Moi, j'arrive aussi de la salle. Je ne dirai pas comment. Non, on ne va pas dire comment. Et puis, oui, il y a ça. Et puis, c'est aussi l'idée un peu d'Emmanuel, parce que tous les rôles sont joués par des hommes, sauf Roxane. C'est aussi l'idée un peu du théâtre aux armées. Comme si on était déjà dans le siège d'Arras de l'acte IV. Et qu'il y avait cette bande de soldats affamés qui attend, qui fait le siège d'Arras comme ça pendant des jours et des semaines. Et qui décide peut-être, on peut imaginer ça, de se faire une représentation de Cyrano. Mais ce qui est compliqué avec un classique comme Cyrano, c'est non seulement de le renouveler, mais de tenir aussi ces deux enjeux que vous avez dit. À savoir, en avoir quand même une approche à soi, pas forcément une relecture, mais quand même, je vais insister plutôt sur le côté manipulation ou intimité des personnages. Et en même temps, ne pas oublier que c'est une déclaration d'amour au théâtre avant tout. Et ces deux registres-là, ils sont presque parfois contradictoires. Comment on peut faire une déclaration d'amour au théâtre en se disant que c'est un art de la manipulation ? Après, il y a des choses dont on peut avoir conscience et ce n'est pas pour ça qu'elles vont modifier votre jeu. Moi, je ne pense pas que Cyrano a une conscience de la manipulation. Enfin, il sait quand même ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a pas la conscience qu'on en a nous quand on en parle aujourd'hui en 2020. Mais nous, on est dans l'analyse. Voilà, on est dans l'analyse. L'analyse n'aide pas toujours à jouer. Je pense qu'elle se situe plutôt du côté du metteur en scène et par rapport à l'orientation dramaturgique qu'il va vouloir donner à une œuvre. Mais dans le jeu, il ne faut pas être trop malin en fait. Surtout sur des pièces comme ça où les enjeux sont très sentimentaux. Je trouve qu'il y a un premier degré qui vous fait foncer tête baissée dans le sentiment et c'est bien. Moi, j'essaie d'aborder, je peux parler de plein de zones d'ombre, de plein d'ambiguïté autour de Cyrano et de la situation qui l'impose. Mais ça ne va pas forcément me le faire jouer différemment. C'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pourriez presque être bête pour jouer Cyrano. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, je pense que le jeu n'a rien à voir avec l'intelligence. Au contraire, ce qui est important, c'est d'avoir une intelligence du jeu. Alors, quelle différence vous faites justement ? Ça veut dire quoi avoir l'intelligence du jeu ? Quand les comédiens disent ça, ça veut dire quoi ? L'intelligence du jeu, je pense que c'est un instinct, une aptitude qui fait que vous allez tout de suite à l'endroit juste d'une situation, que vous allez tout de suite vers une vérité et qui, dramaturgiquement, est juste. Je pense que c'est ça, une intelligence. Mais comment on sait que c'est dramaturgiquement juste ? Déjà, il faut que ce soit dramaturgiquement juste par rapport à... C'est difficile. Non, j'en suis incapable. Il faut que ce soit dramaturgiquement juste par rapport à la vision du metteur en scène. Tout ça, c'est un dialogue et c'est une création quand même assez collective. Mais c'est quelque chose qui est un peu magique. C'est une aptitude, on peut appeler ça du talent, peut-être l'intelligence de jeu, je ne sais pas. Mais vous, vous avez travaillé pour ça ? Alors moi, je n'ai pas l'impression qu'on travaille pour être acteur. Je ne pense pas qu'on puisse devenir acteur. Je pense qu'en revanche, on apprend à travailler. C'est Périmony, je crois qu'il disait. On ne peut pas apprendre à devenir acteur, mais on peut apprendre à répéter. Vous avez appris à répéter des rôles comme ça ? J'ai appris à travailler dans l'enseignement que j'ai reçu et surtout en travaillant principalement. Mais vous avez, si je vous suis bien, vous avez quand même une aptitude naturelle à saisir quelque chose, d'une manière de jouer, d'être intelligent sur scène. Je pense avoir un minimum d'aptitude à ce métier, sinon je ne l'aurais pas fait. Sinon, vous ne seriez peut-être pas à la comédie française ? Peut-être, mais je serais ailleurs. Ou chez moi. Mais non, non, mais c'est... Bon, il y a... Oui, mais... Il faut un certain degré d'immodeste pour être acteur, sinon on ne se lance pas. Mais on peut être modeste et un. Vous êtes bon, quoi, c'est ça. Vous êtes bon sur scène, dites-le. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part d'instinct dans le jeu et qu'au contraire, c'est presque une marque d'humilité, même si je le dis, c'est que je ne le suis plus. Mais c'est de dire qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être acteur. Je veux dire, ce n'est pas là que ça se passe. Ce n'est pas si cérébral que ça, quoi. Mais j'ai quand même du mal à croire ce discours des comédiens qui disent « je suis au service d'un metteur en scène ». Pourquoi vous avez du mal à croire ? Parce que vous avez quand même une... Justement parce que vous avez appris à répéter, justement parce que vous avez une intelligence de la scène. Le metteur en scène, il n'est pas tout le temps sur scène, il ne connaît pas l'endurance physique, il ne connaît pas la mémoire du texte. Peut-être qu'il a été comédien aussi, mais vous n'êtes pas juste des marionnettes, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas du tout des marionnettes. Non, 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 loin de là. Non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le metteur en scène, c'est lui qui va recruter son scénographe. C'est lui qui va décider du décor. C'est lui qui va recruter son créateur ou sa créatrice de costumes. C'est lui qui va créer l'esthétique de son spectacle. C'est lui qui vous choisit. C'est lui qui vous propose le rôle. C'est un choix de metteur en scène. C'est lui qui met en place toutes les composantes d'un spectacle. Et vous, vous êtes un élément hyper proactif de cette conception. Mais vous êtes un des éléments. Moi, j'aime respecter ça. J'aime respecter la vision d'un metteur en scène et me mettre à son service. Et ne pas vouloir prendre sa place. Surtout pas. On peut être d'accord sur certaines choses, être en désaccord sur d'autres. Mais en tout cas, moi, ma réflexion, elle est tout le temps de me mettre au service de sa vision. D'autant plus que vous n'êtes pas seul sur scène. Et qu'il a aussi choisi l'alchimie entre vous, les autres comédiens et comédiennes qui sont sur scène. Et vous parlez de cette intelligence du jeu. Elle se joue à plusieurs, cette intelligence du jeu. Bien sûr. Il faut tout chercher ensemble. D'ailleurs, les acteurs qui cherchent tout seuls dans leur coin, qui s'imaginent le parcours de leur personnage en espérant que les partenaires autour font des choses qui soutiennent ça. Ce n'est pas très amusant. Ce qui est agréable, c'est de chercher ensemble, de se laisser surprendre par ce que va proposer l'autre. Et du coup, d'aller dans une direction différente. Ça, c'est génial. Parce qu'il y a presque une musicalité aussi dans cette pièce. C'est-à-dire, il y a des répliques. Ça se répond en permanence. C'est très intense. Oui, oui, oui. Oui, le verbe est là tout le temps. Et puis, la langue est sublime. La langue vous porte. La langue même, elle déclenche des émotions. Parfois, la langue déclenche autant d'émotions que la situation elle-même. La manière dont la situation est verbalisée provoque l'émotion. Et notamment dans cette scène fameuse du balcon. Oui. Voilà où Cyrano dit lui-même, prend la place. Pour ce, je rappelle quand même l'intrigue. Cyrano prête son verbe à Christian, dont est amoureux Roxane, sa cousine, et dont Cyrano lui-même est amoureux. Il lui prête son verbe, mais il lui prête en fait sa voix dans la nuit et lui déclame en fait tout son amour. Et sur scène, on a une Roxane en plein orgasme langagier. Complètement. Elle est complètement sapio. Elle est archi sapio. Oui, oui. Et c'est ça qui la fait vibrer. Et c'est pour ça qu'elle est un peu dans une impasse du but. Parce qu'au départ, quand elle dit à Cyrano qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelle Christian de Neuville-Lette, elle dit qu'elle ne lui a jamais parlé. Qu'elle ne l'a croisé qu'au théâtre. Mais elle est tombée follement amoureuse de lui. Donc elle est tombée amoureuse d'un physique. D'une image. D'une image, ce qui est contraire à elle, son amour du langage, de l'esprit, des lettres. C'est une précieuse Roxane. Il ne faut pas oublier que c'est une précieuse à la base. Donc elle tient salon, elle fait salon littéraire. D'ailleurs dans l'acte 4, quand elle décide de rester pour se battre, Cyrano lui dit « Et quoi, la précieuse était une héroïne ? » Et elle lui répond « Cyrano, je suis votre cousine. » Donc voilà, mais à la base, c'est une précieuse. Et oui, c'est ça qui provoque le désir. Parce que c'est aussi une pièce, il y a quand même de l'évitement, l'évitement charnel tout le temps. C'est une pièce sur les mots et pas sur les actes. Complètement. Et là, il fallait que le désir, c'était l'envie de Jennifer Decker qui rencontrait aussi celle d'Emmanuel Thomas pour vous dire à quel degré, ça se fait à plusieurs, et que les intelligences de jeu et de dramaturgie se rejoignent. C'est que voilà, il fallait que ça provoque du désir. Et puis c'est aussi le moment où il parle du baiser. C'est aussi le moment où Cyrano dit dans la scène du balcon, c'est pas Roméo ou Juliette, c'est pas juste une déclaration d'amour en bas d'un balcon, c'est laissons le verbe. Au bout d'un moment, on n'en peut plus de verbe. Je le hais dans l'amour, c'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet esprime. Au bout d'un moment, il en a marre du jeu. Il en a marre des mots. Et d'un coup, restant à ce génie de casser l'Alexandra. Il dit, les mots, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Des petites phrases toutes courtes qui cassent l'Alexandra parce que d'un coup, Cyrano, il a décidé que c'était fini la poésie. Maintenant, on passe au désir. Maintenant, on passe à, voilà, qu'est-ce qui vient après ? Ça suffit maintenant, l'esprit. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne vient jamais l'acte. Jamais. Il ne peut pas y avoir l'acte puisqu'il y a mensonge, il y a manipulation. Parce que l'acte, c'est, enfin, il vient puisque c'est Christian qui embrasse Roxane. Donc, la concrétisation physique, à savoir ce premier baiser de tout ce que l'esprit de Cyrano a mis en place, cette concrétisation, elle arrive. Mais elle est impossible pour Cyrano. Il est piégé dans sa propre manipulation. Tout le monde est piégé dans cette pièce. Christian est piégé, Roxane est piégé, Cyrano aussi. Mais plus que jamais, est-ce que vous pensez que dans cette mise en scène, on comprend justement la dimension sexuelle du discours, mais peut-être aussi l'idée que l'amour, c'est plus du discours que de l'acte ? Ça dépend des gens. Ça dépend. Vous livrez sur vous-même. Ça dépend des gens. Non, non, mais oui, en tout cas, pour moi, c'est ce que... C'est fragment d'un discours amoureux de Barthes, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on se construit une histoire d'amour, on fait une fiction et ça n'arrivera jamais en vrai. Ça peut être ça aussi, la cristallisation chez Stendhal. Oui, oui, il y a de ça. Il y a beaucoup de... On n'est pas si dépossédé que ça dans le sentiment amoureux. Il y a aussi beaucoup de volonté, malgré ce qu'on peut croire. Vous voulez dire de la construction volontaire, d'un récit ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, l'envie d'être amoureux, déjà. Ah, vous pensez que c'est volontaire, ça ? Je pense. Je pense qu'il y a des périodes de sa vie où on n'est pas du tout disponible au sentiment et d'autres où on l'est peut-être un peu trop et on a tendance à s'inventer des histoires ou à se laisser bouleverser, parce que quand on est bouleversé, on se sent vivant. Donc on a à se laisser bouleverser, parce qu'il n'est finalement qu'une illusion. 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Moussna-Savoie, Nicolas Herbeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vertigo, heureusement, c'est votre film préféré, on ne s'est pas trompé, pendant la fête ? Non, c'est vrai, c'est mon film préféré. Ouf ! Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film ? Il y a plein de choses qui me... Déjà, il y a James Stewart et Kim Novak, c'est pas rien. Et puis l'histoire que je trouve magnifique, la réalisation d'Hitchcock, la musique de Bernard Hermann. Mais vous dites que cette musique-là, c'est pas le moment... Là, c'est une musique un peu plus illustrative. Moi, j'adore le thème, les thèmes que Hermann a composés. Mais oui, le thème d'Entre les morts. La dimension un peu morbide de cette histoire qui se crée aussi autour d'un mensonge. James Stewart est totalement manipulé dans ce film. Il y a des doubles. Oui, on le fait suivre une femme qui n'est pas celle qu'il croit et il va essayer de la recréer. Ça, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec Cyrano, mais c'est vrai qu'il y a un... Nous non plus. Bah oui, vous voyez, il se fait maintenant. Oui, il se fait maintenant. Non, et puis il y a un côté fétichiste aussi. Bon, ça, c'est Hitchcock. Et de l'inventivité purement technique, le traveling compensé dans l'escalier, qui pour l'époque était une prouesse technique de dingue, puisque les caméras faisaient 400 kilos. Ils ont reconstruit un escalier, mais à l'horizontale, pour pouvoir faire un traveling compensé comme ça, et créer ces sensations de vertige. Il y a plein de niveaux, en fait, dans ce film qui me passionnent. Et le technicolore. Mais vous êtes, de manière générale, plutôt passionné par ce cinéma-là, dans vos goûts, des années 50, 60, plus que par des choses plus contemporaines ? Ah non, pas du tout. Non, non, c'est les émotions fondatrices, on va dire, et qui m'ont donné envie de comprendre le cinéma. Mais est-ce que ça vous a donné envie d'en faire ? Oui, bien sûr. Moi, c'est grâce à Hitchcock que je lis les entretiens Hitchcock-Truffaut et que je découvre Truffaut, en fait. C'est souvent par la culture plus populaire, plus entertainment, que je vais découvrir des choses un petit peu plus pointues. Même si ça m'a toujours étonné que Truffaut soit admiratif de Hitchcock, puisque je trouve leur cinéma tellement différent. Mais c'est ça qui est intéressant. Laurent Lafitte, on vous connaît beaucoup comme acteur dans des grands films, des comédies populaires, Maman ou Papa, moi j'aime beaucoup, Papa ou Maman, pardon. Moi, j'aime beaucoup, mais je me trompe dans le titre. Il y a Elle aussi de Veroven, donc on enregistre beaucoup plus dramatique. Oui, plus drac. Ce n'est pas le même perso, ce n'est pas le même papa. Ce n'est pas de la comédie populaire. Il y a eu Tapie aussi sur Netflix. Et puis, il y a la comédie française depuis 2012. Vous faites les deux en même temps, pour vous, est-ce que c'est vraiment deux métiers complètement différents, deux manières d'approcher des publics différents, deux registres différents, deux manières de jeu différents ? Pour moi, c'est des manières de jeu forcément différentes. Oui, après, c'est marrant parce qu'on pose moins la question aux chanteurs qui font du studio et de la scène. Parce que c'est le prolongement. Oui, mais pour moi, c'est un film. Ils font le même album. Ils ne font pas le même album. Ils présentent la même oeuvre, mais pour moi, en tout cas, dans le vécu de mon métier, pour moi, c'est pareil. Si je ne faisais que du cinéma, je pense que j'aurais la même frustration qu'un chanteur qui ne ferait que du studio. J'ai besoin d'aller au contexte du public, d'avoir des réactions en live. Et puis, quand je pose le pied sur scène, là, la scène, c'est le royaume de l'acteur. Même si on a répété pendant des mois sous la direction d'un metteur en scène, à partir du moment où le rideau se lève, c'est l'acteur. Et c'est l'acteur dans un parcours qui sera ininterrompu, qui sera dans l'ordre. Et ça, c'est des envols qui sont enivrants quand on est acteur. Et puis, il y a la langue, il y a la littérature. Au cinéma, il y a de très belles écritures. Mais au théâtre, il y a la littérature. Et pourquoi c'est aussi différent que ça, de jouer le rapport à la littérature ? Parce que c'est vrai, il y a des scènes de cinéma qui sont magnifiques. Oui, oui, oui. Et pourquoi ça ne se joue pas que dans les mots, à ce moment-là ? Parce qu'on n'y a pas besoin au cinéma. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la caméra, elle capte la pensée. Donc, ce qui est passionnant au cinéma, c'est la rétention. Et ce que j'adore, moi, au théâtre, au contraire, c'est l'ouverture. C'est la projection, mais en restant justement dans quelque chose qui ne soit pas déclamatoire, de trouver l'équilibre entre la sincérité, le concret, le « naturel », sans tomber dans un naturalisme qui ne passerait pas les deux premiers fauteuils. Cet équilibre-là, je le trouve aussi passionnant. Vous avez l'impression d'être plus maître du jeu sur scène, que ce soit en termes de liberté, mais aussi de vertige. Parce que, comme vous l'avez dit, quand ça débute, ça ne s'arrête qu'au dernier mot de la pièce. Alors qu'au cinéma, on peut s'arrêter pendant le tournage. Oui, bien sûr. Après, pendant la prise, l'acteur, il est aux commandes. Mais en même temps, maître du jeu, je ne sais pas parce que ça donnerait une position un peu de pouvoir sur l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne me sens pas maître du jeu. Je me sens au cœur du jeu. Je me sens au cœur du processus. Pendant le spectacle ou pendant une prise. Et sur la répétition sur scène, par exemple, ça veut aussi dire qu'en fonction des réactions du public dont vous parliez, le lendemain, vous allez jouer autrement, réagir à un autre endroit aussi. C'est ça aussi qui vous tient peut-être plus ? Oui, en fonction d'une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, ça peut m'interroger. Genre un rire au mauvais moment ? Oui, qui reviendrait plusieurs soirs. Je pourrais me dire, tiens, c'est marrant, pourquoi irais-je à ce moment-là ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est peut-être bien ? Mais oui, c'est sûr que ça évolue. Vous avez aussi touché à la réalisation avec l'origine du monde. Qu'est-ce que ça a apporté de plus, ça aussi ? Ça a été quelque chose d'une aventure, je dirais, complète. De ne pas être juste un des éléments d'une création, mais de vraiment l'englober du début à la fin. Là, pour le coup, c'est vous le metteur en scène ? Oui, là pour le coup. C'est vous qui décidez les intentions, le décor, la mise en scène ? Et là, surtout en France, où vraiment le metteur en scène et le réalisateur est consulté sur tout. Ça, c'est très enivrant. Et j'ai retrouvé le plaisir que j'imaginais enfant en devenant acteur. Je l'ai trouvé en réalisateur. Ce sentiment vraiment de maître du jeu et d'aventure que je projetais sur les acteurs quand j'étais enfant. En fait, je me rends compte que c'est plus en tant que réalisateur que je l'ai retrouvé. Est-ce que vous comprenez ces différences qui ont beaucoup lieu en France, justement, sur des différences d'étiquettes ? Le théâtre serait... En plus, c'est la comédie française, donc ce n'est pas n'importe quel type de théâtre. Ce serait plutôt pour un public lettré. Les comédies que vous faites, papa, maman, seraient plutôt pour le grand public et du coup populaire. Et réalisateur, là, ça y est, on dirait que vous allez atteindre le graal de votre carrière dans le cinéma. Alors que bon, acteur, c'était bien, mais il fallait faire plus. Oui, je ne sais pas. Après, ça, c'est des vues aériennes. Moi, j'essaie d'avancer dans la forêt, arbre par arbre. Mais qu'est-ce qui vous guide là-dedans ? Le désir et le... Vraiment, mon radar, c'est ça, c'est le plaisir et ne pas avoir le sentiment de me répéter, vivre des choses nouvelles. Je m'ennuie très vite, c'est un défaut, mais j'ai toujours besoin de... Et puis, en tant que spectateur, j'ai des désirs qui évoluent beaucoup aussi. Je suis très curieux, il y a des choses que... Vous auriez voulu voir Tapie, par exemple, sur Netflix. Donc, c'est pour ça que ça vous a donné envie de le faire ? Oui, Tapie, c'est vrai. En plus, je suis à la base du projet, donc c'est vrai que c'est un projet que j'ai initié parce que je trouvais que son histoire était intéressante à raconter d'un point de vue social, sociologique. Ça racontait la France et que c'était un personnage théâtral, en plus, qui passait beaucoup par le verbe, par l'ultra-virilité, par plein de choses qui m'intéressent. Et du coup, j'ai initié ce projet avec Tristan Seguela parce que ça m'intéresse. Et j'essaie d'aller vers des choses qui m'intéressent. En fait, votre idée, c'est d'éviter l'ennui. Oui, parce que si je m'ennuie, je pense que je vais ennuyer les gens à qui je propose mon travail. Non, mais vous pourriez aussi continuer dans un style. Vous dire, voilà, moi, je creuse mon sillon. Mon style, oui, mon style est quand même limité à qui je suis. Je suis toujours limité par qui je suis. Et vous pensez justement que vous avez une image qui empêche certains rôles, qui vous empêche une forme de mobilité ? Sûrement, comme tous les acteurs. Je pense qu'on est tous, de toute façon, on est tous, c'est un peu bateau, mais on est tous limités par le désir qu'on provoque chez les autres. Donc, on est tous limités par des choses. Moi, en tant que spectateur, je n'ai vraiment pas de chapelle. Et quand quelque chose m'intéresse, que je découvre, même si c'est à 50 ans, j'ai envie de l'explorer et j'ai envie de réorienter les choses. J'ai eu la chance de jouer un premier rôle dans Croque-Monsieur, où le public est venu d'instinct passer une soirée avec moi de gaieté et d'insouciance. De détente. De détente. Là-dessus, m'ayant fait confiance comme ça, je peux difficilement dire au public, écoutez, bon, je vous ai fait ça, je vous ai fait une faveur, maintenant, écoutez-moi sérieusement. On plaisantait jusqu'à maintenant. Non, je ne peux pas faire ça. J'ai donc enchaîné sur la facture de Françoise de Rhin, qui était de la même veine. Ce public est revenu, doublé d'autres publics, enfin, si vous voulez, ça s'est précisé. Et je me pose la question souvent, si je dois faire quelque chose en dehors des salles qui nous occupent, comme le Palais Royal ou les Bouffes Parisiens, qui ont quand même une étiquette, eux aussi, je crois que je devrais le faire dans des théâtres d'expérience, des jours de relâche ou des séries limitées où je pourrais me faire voir à moi que je peux et viendra qui voudra, mais non pas imposer à ce que j'appelle mon public maintenant des choses où il n'y trouvera pas son compte. Jacqueline Maillant sur l'ORTF, c'était le 3 juin 1971 dans une émission qui s'appelait « Images et visages du théâtre d'aujourd'hui ». Jacqueline Maillant, vous l'aimez aussi beaucoup. Oui, énormément. Laurent Lafitte. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment une figure populaire et elle le dit très clairement. Je suis allée vers ça et en fait, j'ai eu un public. Et elle dit modestement « Mon public, c'est celui-ci en fait ». Ah oui, elle peut parce que je pense qu'elle a magnifié les pièces qu'elle a jouées qui n'étaient pas toujours, d'un point de vue littéraire en tout cas, de grande qualité. Et elle, elle avait un tel tempérament comique, un tel sens du rythme, de la rupture, une nature tellement dingue. Elle n'est pas beaucoup reconnue. C'est-à-dire que c'est une figure populaire mais qui paradoxalement, en fait, ne va pas être… Mais oui, ça c'est la comédie. Quand on fait de la comédie, il faut accepter l'idée qu'on ne sera jamais un héros. Mais moi, c'est ça que j'aime bien et qui me touche beaucoup chez les gens qui font de la comédie. C'est cette espèce de… Il y a une dimension un petit peu sacrificielle dans le choix d'aller au bout de sa nature comique. Et je trouve ça touchant. Surtout avec Maillan qui a fait le conservatoire quand même. Mais en même temps, c'est une femme qui a eu tellement l'intelligence d'accepter sa nature d'actrice et d'aller là où elle allait être efficace et heureuse. Je pense qu'elle a une carrière qui l'a rendue heureuse. Et quand elle s'en écarte un peu, quand elle fait Retour au désert de Coltesse avec Chéreau, là, c'est une surprise pour tout le monde. Il dit « Tiens, Chéreau, Chéreau, Maillan ». D'ailleurs, je crois que Chéreau, au départ, ne voulait pas trop. C'est Coltesse qui avait eu cette idée. Et Coltesse l'emmène Chéreau voir Maillan. Je crois qu'elle jouait Lili et Lili à l'époque. Enfin, il l'emmène voir. Une comédie de boulevard ? J'aurais voulu être dans la salle. J'aurais voulu regarder Chéreau. Le spectacle, c'était Chéreau ? Oui, c'était Chéreau regardant Maillan dans une pièce de boulevard. Mais j'adore cette rencontre et cette espèce d'envie de Maillan d'aller ailleurs, de se déplacer, de se refragiliser. Et ça marchait bien ? Je crois que ça n'a pas été très bien accueilli. Je crois que ça a été compliqué comme collaboration. Mais je trouve que ça raconte bien les moments où un acteur ou une actrice a envie de se déplacer, d'aller sur un endroit un peu plus... Et vous, vous y arrivez à ça, justement ? Quand on vous voit dans une comédie ou quand on voit à la comédie française, en fait, on n'est plus étonné maintenant ? Oui, j'essaye. C'est vrai que j'ai cette chance-là de pouvoir passer d'univers très, très, très différents. Mais parce que j'admire autant Gérard de Sarthe dans Le Hamlet de Chéreau, justement, pour parler de lui, que Jacqueline Maillan dans Croque-Monsieur. Et c'est un risque, à chaque fois ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une chance, un privilège. Un risque, je ne sais pas. On va se finir, on va arrêter sur ce... Je ne sais pas. Merci, Laurent Lafitte. On peut donc vous voir en Cyrano de Bergerac à la comédie française, mise en scène par Emmanuel Domas. C'est jusqu'au 24 avril 2024 dans la salle Richelieu. Il y a aussi Laurent Stoker, Nicolas Lormeau, Jennifer Decker, en Roxane, on en a parlé. Je précise qu'il y a des places qui sont disponibles là, sur le site... Oui, sur le site internet, c'est complet. Tous les soirs, ce qu'on appelle au petit bureau, à partir de 19h, il y a plus de 50 places qui sont mises à la vente. Et le lundi soir, quand on joue le lundi, il y a 80 places gratuites pour le moins de 28 ans. Donc, allez-y. On va terminer, Laurent Lafitte, avec une chanson, une chanson soit sur Molière, soit une chanson sur Cyrano que nous avons choisie. Laquelle voulez-vous écouter ? Molière ou Cyrano ? Une chanson sur... Ah ben non, sur Cyrano, ça m'intéresse. Enfin, Molière aussi, mais... Cyrano. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Bon, ça ne vous plaît pas trop, Laurent Lafitte. Ah non, non, je peux être dit comme ça sur un extrait... Donc, c'est Michael T. Lewis Cyrano, No Song, c'est la tirade du nez, celle qu'on n'a pas pu entendre dans votre bouche. Un grand merci à vous, Laurent Lafitte, un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Apolline Limosino, Cyril Marchand, Zora Vinier, Théa Corler, Manon Delasselle, réalisation Nicolas Berger, prise de son Grégory Wallon. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain.